Et on enchaîne avec cette réunion extraordinaire du comité de pilotage du projet gestion durable du secteur de la faune sauvage et de la viande de brousse en Afrique centrale qui s'est tenue à Libreville au siège de la FAO. Le plan de travail 2014 a focalisé les échanges. Compte rendu, Eric Nzinghi-Badinga et Christelle Maïnda. Cette réunion extraordinaire du comité de pilotage du projet gestion durable du secteur de la faune sauvage et de la viande de brousse en Afrique centrale s'inscrit dans le prolongement de la rencontre qui s'est tenue à Basaville le 24 janvier 2014. Les états d'Afrique centrale se penchent de plus en plus sur la préservation de la faune, le commerce et la consommation de la viande de brousse afin de prendre des mesures de contrôle de gestion durable. La Comifac apporte un cofinancement en nature pour la réalisation de ce projet et notre contribution porte beaucoup plus sur l'appui à l'élaboration de la stratégie sous-régionale pour la gestion durable de la faune sauvage en Afrique centrale. Le projet est dans sa phase de croisière. Nous venons de le démarrer. Toutes les activités vont atteindre pratiquement la phase de croisière en 2014. Et c'est en ce moment-là qu'on pourrait peut-être dire si le bilan est positif ou il est mitigé ou encore il faut peut-être le redimensionner. La problématique d'une gestion participative du secteur de la faune sauvage et de la viande de brousse passe par le développement des dispositifs qui permettront de mieux apprécier les dimensions écologiques, sociales et économiques de ce secteur. Le comité spécial nous avons tenu à l'avoir aujourd'hui à Libreville suite au flop de Brazzaville parce que c'est clair que le rapport qui nous avait été présenté à Brazzaville n'était pas consistant. C'est d'autant plus que le technicien qui était chargé de conduire ce projet n'était pas suffisamment montré à la hauteur. Ce qui fait qu'entre responsables de ce projet, donc les responsables des trois pays qui conduisent ce projet-là, avons décidé de nous retrouver ici à Libreville pour examiner, pour reprendre la totalité du rapport, que nos documents nous soient présentés de sorte que nous puissions prendre en tant que responsables du Fonds mondial pour l'environnement dans nos pays respectifs, pour que nous puissions prendre des décisions adéquates pour la suite à donner à ce projet dans son exécution. La viande de brousse est une source de protéines et joue un rôle crucial dans l'alimentation des populations. Les acteurs d'économie et de pilotage du projet de gestion durable du secteur de la faune sauvage et de la viande de brousse s'attellent à trouver des options multiples pour pérenniser la ressource. La première partie de la faune sauvage est une source de protéines et une source de protéines et une source de protéines et une source de protéines.